Salut à tous c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Need for Speed Rivals pour la suite du let's play. Donc on commence l'intervention rapide, on doit faire une médaille d'argent et 11 km c'est parti. J'espère vous allez bien. Donc 10 km, on va essayer de viser la médaille d'or. 3 minutes 50, sans toucher les objets, enfin si je crois que c'est ça qu'on a le droit, mais il semble. Tout ce qui est murs véhicules on n'a pas le droit. Ok pour l'instant ça va. Donc on a un Dodge Chargeur SRT8 en mode intervention. Donc les véhicules basés pour le blindage et la démolition. Elle glisse beaucoup, ça j'aime bien. Alors légèrement moins rapide que la Mercedes, parce que la Mercedes est en infiltration. D'accord donc on n'a même pas eu de pénalité. Parce qu'on a eu un crash. Ah, poursuite engagée par le collecte juste devant. C'est pas notre souci à nous. Allez, encore 5 km. Le coffre qui bouge, le capot aussi. On a eu un gros choc. Ça devrait se jouer tranquillement. Quand on est sur l'autoroute, il y a une bonne grosse ligne droite. Que dire, que dire. Là, c'est sûr. C'est du rapide. C'est bien. C'est la grosse ligne droite. Bah voilà. Allez, encore 500 mètres. Les renforts sont là. Attendons nouvelles instructions. Bravo. Félicitations pour la rapidité de votre temps de réponse. Eh, on a plus qu'à rentrer au poste. Et bah voilà. Une intervention de faite. Enfin, une speedlist de faite. En une seule fois. Une voiture poursuit un pilote. En effet, s'il y a besoin d'aide. Tout le monde est demandé sur place. Faut pas faire mieux. Arrive centrale à toutes les voitures. Poursuite engagée derrière un pilote. Ordre à toutes les unités de se déronter vers la zone et d'aider le collègue. Et voilà, ça c'est fait. Déjà, si je parle pas beaucoup, je sais pas pourquoi. Concentré, ça c'est sûr. Après, je vous laisse dans le gameplay. Donc là, il y avait pas grand chose à dire. C'était un contre la montre. Enfin, je peux appeler ça comme un contre la montre pour la police. Mais voilà. Alors, speedway, on est troisième. Voilà. Après, bon, les autres ont été vécu beaucoup plus puissant. Alors vitesse maximale, on avait atteint 322 quasiment. Ok. Une nouvelle voiture. La Ford Mustang. Ok. Alors, percuter 10 pilotes par derrière. Ça semble un peu relou. Arrêter 3 pilotes. Ça peut être pas mal. Il faut combattre l'ennemi intérieur. Appliquer la loi d'une main de fer. Donc, infiltration. Ces voitures très rapides. Et pas beaucoup de blindage. Donc, en la version, c'est les plus lourdes. Donc, percuter 10 pilotes latéralement. Ça, voilà quoi. Pour la sécurité des civils. Et bien, on va prendre celle-ci. 10 pilotes. Je pense qu'on va se passer dans une super poursuite. Un truc du genre là. Ça me semble pas trop mal. Alors, interception. Après tout ce qui est radar. Ça, c'est l'étoile. On n'a pas beaucoup de type d'épreuve. Je pense qu'on va se faire une super poursuite. Euh... Tiens, on va se prendre celle-ci. Dépasser les bornes. Il semble que c'est ça. 47 secondes qu'il a mis. Non, pas possible. Allez, c'est parti. On va peut-être en faire plusieurs, je pense. Il faut arrêter trois suspects. Hum... J'aurais peut-être dû prendre... J'aurais peut-être dû prendre... Arrêter trois suspects, du coup. Arrêter plus simple. C'est pas grave. Ok, on me verrouille. Verrouillage. Ouf, neutraliser. Ok, on a... Ouah, il y a 16 kilomètres. Ah bah ça va. Un collègue signale la présence d'un pilote. Et engage les pauvres. Enfois. Enfort de côté. Ah, je l'ai envoyé bouler. On s'attend, là. Je crois que ça les a secoués. 11 51, le suspect comme toi a percuté une voiture civile et s'étant puits. Et roule vite les cons. Il faut pas que j'oublie que je leur rentre dans derrière mais faut que je les arrête éventuellement. Un collègue signale la présence d'un pilote et engage les poursuites. C'est pas facile. Je peux vous mentir. Ah, je l'ai bien démonté je pense. Ah, il y a 12 kilomètres. Je sais pas combien faisait la course de base. Peut-être 16 ou 17. Donc on a alors fait moins de temps. Ah, je lui ai un crash. C'est pas cool. Pas cool, pas cool. Il va falloir que je la fasse réparer. Une voiture poursuit, un pilote en excès de vitesse, il y a besoin d'aide. Tout le monde est demandé sur place. Ok, ben lui. Tchao. Ok, ben lui. Tchao. Ok, bien compris. Et le reste d'autres voitures en excès de vitesse. Ok, le premier il arrive. Allez, non, t'as reculé. Allez, on décolle, on décolle, on décolle. J'aurais dû mettre les airs. J'ai refait un petit barrage routier. Allez. Ok. Ben voilà. Ben voilà, 9 sur 10. Il nous en reste un. On va essayer de le trouver. On va essayer de trouver une petite IA. Ben tiens. Hop, on va aider notre collègue juste devant. On va essayer de l'aider notre collègue. On va s'amuser un peu. Hop. J'ai plus de recharge. Donc je vais faire un terme dans le poste. On va passer par là. Hop. Or démarre à fond, à fond, à fond. A fond. Un peu plus fort. On va essayer de faire un peu de masse. On va essayer d'aller à nous. Il va essayer de chercher toujours de l'aider notre collègue. Ils n'entraient pas. Il y a pas de charge. Il va s'amuser un tout de monde à fond. S'amuser un peu plus fort. C'est un peu plus fort, on va s'amuser. Est-ce que les trois, tuillionaires un peu plus fort? C'est des virus. Hors de la cellule, on notice les deux. Vous pouvez s'amuser un peu plus fort. Mais l'aider. oh je l'ai fait décoller c'est bon on l'a arrêté igneès allez on va au poste le plus proche valider notre speedlist c'est vrai que c'était quand même bien foutu des dégâts alors notre poste de police il est où ? il est juste là et voilà la deuxième c'est fait voilà voilà vous voyez un petit peu l'histoire ça se répète un petit peu mais c'est jamais les mêmes épreuves on va avoir des véhicules plus puissantes, des courses plus longues, des adversaires plus difficiles et les fameuses courses de faim qui sont quand même longues et assez folles on verra ça plus tard vous n'aimez pas avec des dispositifs plus puissants vous allez voir ça va être fun ah une nouvelle voiture je la trouve pas très belle vous voyez c'est pas une voiture qui me plaît elle est pas belle vraiment chapitre 3 force excessive aujourd'hui le maire a rendu visite à l'officier John McManese en convalescence à l'hôpital de Redview County si les courses clandestines de Redview County avaient déjà causé des milliers de dollars de dégâts jamais cela n'avait été si loin d'après la troisième loi de Newton chaque action entraîne une réaction réciproque de même force la seule réponse à la force c'est la force à la violence il faut répondre par la violence les pilotes ont montré qu'ils étaient prêts à tout pour dérégler la société soyons prêts à en faire autant pour la protéger nos ennemis ne doivent pas ignorer les risques qu'ils encourt voilà alors 15000 médaire d'argent intervention rapide et réussir un choc latéral avec nitro ok nous les soumettrons à la justice alors infiltration je suis désolé mais c'est des voitures très rapide mais malheureusement pas résistante là qu'est-ce qu'on doit faire nous donnerons la vérité ah bah et si on se refaisait une super poursuite allez on va se refaire une super poursuite une nouvelle ce coup-ci on va prendre celle d'à côté ou est-ce qu'on change un peu d'endroit allez on va faire celle-ci jusqu'au boutiste bah voilà spécial on va être rapide c'est très bien alors c'est quand ça veut allez c'est parti arrêtez les pilotes tâchez d'arrêter et d'appréhender tous les suspects avant connaissance de s'arrêt spitter mus à 1000 minutes 58 on m'a essayé de battre spitter ça ça m'étonnerait euh je suis au début du jeu j'ai pas le véhicule puissant allez on va essayer hop on foule l'IEM toucher hop on lui rentre dedans coup de bélier bon bon lui il est quasiment mort hein c'est bon allez ciao un de moins waouh il fait quoi lui ah ouais il est comme ça lui on va essayer de rattraper le premier ah ouais non mais là le pilote m'a pas respecté il y a du monde là oh là il y a du monde là allez l'IEM ok on attend hop toucher ah il m'a tapé une esquive bien joué bien joué l'IA oh merde j'ai tapé le mur entre les deux j'avais pas vu ça comme ça encore six kilomètres d'accord donc elle est beaucoup plus courte allez vite on essaie de se dépêcher hop UEM tiens je te rentre dedans ok arrêtez bon on a plus de dispositif c'est un peu dur allez on arrête plein fouet boum allez 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 on va essayer de le choper et boum vous voyez ils ont pas beaucoup de vie c'est début du jeu croyez moi ok ça c'est bon c'est fait bah voilà mission termine 2 minutes 27 arrestation notée et enregistrée reprise de la course il y avait juste une course avec un joueur juste devant vous voyez c'est un peu le bordel et bah voilà troisième speedlist de fait c'était rapide de toute façon ces épisodes là vont en général pas dépasser 30 minutes à part peut-être plus tard suivant si ça se complique ou pas les épreuves seront plus longues notamment la fin je m'en souviens bien on verra de toute façon vous savez pour ce qui est aventure en général c'est pas loin d'une heure suivant ce qu'il reste c'est pas un jeu de course voilà allez une porche elle est pas trop mal elle est pas trop mal personne n'oubliera mcmanis alors là on aura on va débloquer une viper gts ils nous trouveront sur leur route le problème nous les pourchasserons après on peut refaire les speedlist de chaque chapitre pour avoir à débloquer toute voiture avec les différentes caractéristiques qu'il y a dessus alors arrêtez 2 pilotes réussir 5 attaques on va prendre celle-là voilà on va prendre celle-là pour la prochaine fois donc j'espère que cet épisode vous aura plu comme d'habitude je compte sur vous pour partager commenter liker à vous abonner si ça vous plaît c'est gratuit et activez la cloche des notifications sur ce je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine ciao ciao